Vous êtes notre invitée ce soir, Irma. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous vous envolez ce soir pour Paris, justement, pour cette grande finale. Comment vous vous sentez ? J'ai un peu peur, mais en même temps, je suis un peu excitée de découvrir Paris, parce que c'est la première fois que j'y vais. Et comment vous vous êtes préparée alors à cette finale ? Est-ce que vous savez un peu comment ça va se passer ? Pas tout à fait. Ma préparation était cool, je suis restée chez moi cool. Je n'ai même pas répété mes chansons. Je me suis dit que je vais profiter des vacances avec ma famille, parce que je suis descendée un peu plus tôt ici à Tahiti. Et voilà. Donc vous êtes confiante, en fait. Voilà. Et vous parliez des chansons, vous savez déjà quelles chansons vous allez interpréter ? Oui, parce que le soir de la finale où on a été sélectionnés, le jour d'après, on nous a demandé d'envoyer nos trois chansons. Donc du coup, on les a envoyées un peu plus vite que prévu. Et donc ce sera quoi alors ces chansons ? Alors, j'ai proposé trois chansons. Normalement, j'avais proposé une chanson en Tahitien. Mais, je ne sais pas, peut-être qu'arriver là-bas, je vais changer. Parce que moi, j'ai cette habitude de changer. Il y en a qui me connaissent pour ça. Alors, je vais interpréter d'abord What's Up des Four Blancs. Ensuite, si je passe la deuxième étape, je vais interpréter J'irai au Tuira de Céline Dion. Et si encore j'ai la chance de passer à la troisième étape, je vais interpréter Agnus Dei de Jota. OK. Donc il n'y aura pas de chansons en pas au mot tout cette fois ? Est-ce que vous aviez chanté lors de la finale polinizienne ? Je sais, je peux changer à la deuxième minute aussi avec les chefs d'orchestre là-bas. Comme j'ai fait ici à Tahiti, j'ai cette habitude de changer. Est-ce que vous avez regardé un petit peu quels seront vos concurrents ? Si vous avez regardé les autres gagnants des autres Outre-mer ? Oui, bien sûr. J'ai suivi la montée du Ziktruc partout. Pour l'instant, je ne crains que de personne. Je ne vais pas citer qui, mais pour moi, il n'y a que de personnes. Mais peut-être que quand je vais les voir en vrai, les écouter en vrai, ça va me stresser. Mais pour l'instant... Et comment votre famille vit ces grands changements pour vous, votre départ ? Ils sont très contents, ils sont très heureux. Mes parents, ils sont très contents, ma famille aussi. Mais une fois où il a fallu que je descende sur Tahiti pour attendre le jour J, mes enfants, ils ont pleuré. Du coup, après, ils ont dit non, maman, va, on comprend. Il n'y a pas d'opportunités comme ça. Profite. Et alors, justement, en parlant d'opportunités, c'est quoi votre objectif avec ce concours ? Eh bien, c'est de... Tout d'abord, c'est de vivre l'aventure à fond. Ensuite, l'objectif, je ne sais pas. Je vis au jour le jour. Je ne sais pas qu'est-ce que demain nous réserve. On attend, hein. Peut-être que Céline Dion m'appellera, je ne sais pas. Merci beaucoup, Irma. Merci d'avoir été notre invitée ce soir. Et bonne chance à Paris. À l'aujourd'hui. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Polynésie La Première